Bon je sors de la raffinerie de Lyon, j'ai posté la vidéo sur ma page avec l'interview qui est complètement différente que ce qu'on peut entendre dans le monde médiatique quand même. On essaye de faire croire qu'ils gagnent tous 5000 euros, bref vous irez voir tout ça. Ce qu'on pensait impossible, alors pas moi parce que j'y crois dur comme fer, mais ce que beaucoup de personnes pensaient impossible il y a encore deux jours est en train de se passer. Et il faut aller bien plus loin que tout ça, vraiment plus loin. La CGT vient d'ailleurs d'annoncer vouloir lancer un mouvement de grève aussi maintenant sur les centrales nucléaires. Je trouve ça plutôt pas mal, plusieurs artisans ont fait plusieurs vidéos en disant oui il y a un problème il faut une grève générale et illimitée. Il faut féliciter quand même aussi cette députée, cette députée qui a ouvert sa bouche ce matin et un grand bravo. Quand c'est pas bien il faut le dire, quand c'est bien il faut le dire aussi. Elle appelle à une grève générale et illimitée. Et puis les médias qui commencent à en parler. Regardez les titres des médias, est-ce que ce syndrome va faire boule de neige ? Oui il faut que ça fasse boule de neige. Je sais que s'il y a une grève générale et illimitée ça va être dur pour tout le monde, j'arrête pas de le répéter. Mais ça va être dur pendant un petit laps de temps. Mais après derrière ça sera beaucoup plus facile. Il faut qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à faire baisser les taxes sur le gasoil. Je vous le répète, qu'on arrive à faire baisser les prix de la nourriture. C'est plus possible on peut pas continuer comme ça. Bloquer les prix sur l'énergie car les gens vont pas pouvoir chauffer cet hiver et ne pourront pas payer leur facture. Il faut augmenter les salaires et baisser les charges salariales et patronales. Les gens qui me diront encore, mais il n'y a pas de sous, si si il y en a de l'argent. Il suffit juste d'aller le chercher. Bah qui ne sait ? CICE, évasion fiscale et j'en passe et les meilleurs. Vous inquiétez pas, de l'argent il y en a. Il suffit d'aller le chercher où il faut et de le donner aux bonnes personnes. Encore un grand bravo à tous ces grévistes, à tous ces gens qui sont en train de se mettre en grève et qui sont en train de parler dans leurs entreprises pour demander à leurs responsables syndicaux une grève générale et illimitée. Le seul moyen aujourd'hui, c'est de faire les choses comme ça. N'oubliez pas que c'est un droit constitutionnel inscrit dans notre constitution et le gouvernement ne peut rien y faire. Ne peut absolument rien y faire. Je pense que c'est une grande forme d'action. Il faut qu'on arrive à avancer pour nous et pour nos enfants. Il y a une grosse émergence. Eh bien, continuons. Continuez de poster des messages sur les réseaux sociaux. Bombardez les réseaux. Et parlez-en à l'intérieur de vos entreprises. Ils en parlent aux médias. Des députés en parlent maintenant. Des artisans en parlent. Des commerçants en parlent. Et les taxis sont en train de réfléchir aussi à tout ça. J'aurai des autres annonces à vous faire. Je suis en train de discuter avec plusieurs corporations qui vont me monter les infos après en direct. Je ne lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout. Ça sera décrié par certaines personnes. C'est normal. Mais si ça marche, on sera salué. On sera salué. Je peux vous jurer qu'on finira par être salués pour le bien commun et le bien de nos enfants. Pensez à vos gosses, s'il vous plaît. Parce que l'avenir qu'on est en train de leur laisser, ce n'est pas joli. Nos anciens l'ont fait. Nos anciens ont gagné. Aujourd'hui, c'est à nous de gagner. Il manque qu'une seule chose à la France. Une victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada